Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui turlupine pas mal de monde. Est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir consciente ? Dans cette vidéo, on va creuser ce sujet et montrer les avancées de la technologie dans ce domaine avec des exemples concrets. On va explorer les liens entre la conscience et l'intelligence artificielle pour voir si ces machines peuvent vraiment se mettre à penser par elles-mêmes. Franchement, c'est un sujet hyper intéressant. Alors, préparez-vous à être scotché et à gamberger sur cette relation entre les machines et la conscience. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on doit d'abord comprendre ce qu'est la conscience. En gros, la conscience, c'est notre perception intime et subjective, là où on ressent tout ce qui se passe autour de nous. Ça inclut nos émotions, nos sensations corporelles, nos souvenirs, nos pensées. Bref, tout ce qui fait qu'on est conscient de notre existence et du monde qui nous entoure. Mais voilà, il y a une tonne de débats et de désaccords sur la conscience. Les experts en neurosciences, en psycho, en philo et en sciences cognitives cogitent à fond pour comprendre comment ça marche. Certains ont farfouillé dans le cerveau pour trouver les parties qui seraient liées à la conscience. Ils pensent que tout est lié à l'activité du cerveau. De l'autre côté, vous avez des gars plus branchés sur la philo de l'esprit qui ont turbiné dur pour saisir la vraie nature de l'esprit et de la conscience. Eux, ils disent que c'est un truc super mystérieux, un phénomène universel qui embrasse carrément tout l'univers. Bon, on en reparlera un peu plus loin, mais je pense qu'on a maintenant une petite idée de ce qu'est la conscience et j'aimerais parler de ces trucs géniaux que sont les intelligences artificielles qui génèrent des images en quelques secondes à partir de mots-clés. Bon, même si elles arrivent à sortir des créations de fous, est-ce qu'elles se rendent compte des formes, des couleurs et des émotions qu'elles dégagent dans leurs œuvres ? Est-ce qu'elles savent si les gens kiffent ou critiquent leur art ? Et franchement, est-ce qu'on peut dire que ces générateurs d'images ont une sensibilité artistique ? Ok, on a tous une petite idée sur ces questions, mais ça peut valoir le coup de creuser un peu plus, histoire de vraiment comprendre de quoi on parle. A la base, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Vous allez voir, c'est vraiment élémentaire. Voici comment ça marche. L'intelligence artificielle s'appuie sur trois éléments clés. L'intelligence artificielle est souvent perçue comme un moyen d'amplifier l'intelligence humaine, capable de dénouer des problèmes ardus qui, par le passé, étaient réservés aux individus. Au fil du temps, les chercheurs ont mis au point des techniques de machine learning qui permettent aux machines d'apprendre à partir de données et de s'en servir pour faire des choix ou réaliser des tâches. Grâce à l'apprentissage profond ou deep learning et à l'utilisation de réseaux de neurones artificiels, l'intelligence artificielle est devenue une vraie bête, capable de trier et de piger une tonne d'infos plus vite et avec une précision de dingue, et bien mieux que les humains. Bon, faut pas se leurrer, l'intelligence artificielle a beau être balèze, il y a quand même des trucs où elle galère sévère. Elle reste plutôt à la ramasse dans certains aspects clés de l'intelligence humaine. En tant que personne, vous avez une touche personnelle avec votre créativité, votre côté intuitif et émotionnel. Mais voilà, l'intelligence artificielle a du mal à faire le poids face à ces qualités humaines qui sont carrément essentielles pour être vraiment conscient. C'est un sacré défi de créer une intelligence artificielle qui peut rivaliser avec ça. Par exemple, vous voyez, même si une intelligence artificielle a pu simuler un pianiste en jouant une oeuvre musicale avec une certaine sensibilité, c'est pas évident de dire si c'était juste une imitation parfaite ou si l'intelligence artificielle avait vraiment fait preuve de créativité. Perso, j'ai ma petite idée sur comment elle a réussi ce truc. En gros, on lui a balancé une tonne de morceaux de piano joué par des pianistes super doués et peut-être même quelques trucs moins géniaux en lui donnant une note de qualité pour chaque enregistrement. Du coup, elle a appris tout ça en digérant toutes ces infos et maintenant, elle peut sortir une interprétation qui en jette grave. Mais voilà, ça reste basé sur des enregistrements du passé. Donc, difficile d'attendre une interprétation vraiment originale ou créative. Vous voyez ce que je veux dire. Ça me rappelle un truc dont vous avez peut-être entendu parler. En 2016, il y avait un joueur de Go super balèze, Lee Sedol, qui s'est fait démolir par AlphaGo, une intelligence artificielle de fou qui avait englouti des milliers de parties de Go dans son crâne artificiel avant de jouer. C'est clair que ça lui donnait un gros avantage parce qu'un humain, eh bien, sa mémoire est beaucoup plus limitée. Mais coup dur ! Tout récemment, un joueur américain a réussi à la mettre KO, cet AlphaGo. Et devinez comment ? Il a d'abord utilisé un autre ordi pour repérer les failles dans le jeu d'AlphaGo. Et bing ! Le gars, Kéline Pellerin, il a réussi à mettre la pâtée à l'intelligence artificielle. Genre 14 victoires sur 15 matchs. Ça me fait me poser une question sérieuse. Est-ce que la force de l'intelligence artificielle c'est pas plutôt due à des montagnes d'infos plutôt qu'à une vraie intelligence ? Bon, les débats sur la conscience, c'est pas de tout repos. On sait pas trop si une intelligence artificielle peut ressentir des choses, surtout que ça semble être lié à la biologie et à l'expérience personnelle. Du coup, créer une intelligence artificielle consciente, c'est pas évident du tout. Il y a deux camps qui s'affrontent. Côté science, certains disent que la conscience peut émerger dans des systèmes suffisamment complexes, qu'ils soient biologiques ou artificiels. Ils disent que même notre conscience humaine est le résultat de processus complexes dans notre cerveau. Donc, selon eux, une intelligence artificielle bien évoluée et complexe pourrait développer une forme de conscience. Côté philo, il y a ceux qui pensent que la conscience est une réalité fondamentale à la base de toute existence. Et ça, ça remet carrément en question l'idée d'une conscience dans une intelligence artificielle. Parce que si la conscience est à la source de tout, l'univers matériel et tout ce qui s'y trouve, et qu'elle existe indépendamment de tout objet, alors, ça serait impossible qu'une intelligence artificielle la développe. Faut admettre que ça flingue un peu l'espoir d'une intelligence artificielle consciente, non ? J'imagine que ceux qui disent qu'une intelligence artificielle peut être consciente, ils ont une définition de la conscience qui est plus basée sur la complexité des processus, qu'ils soient artificiels ou pas. C'est peut-être là qu'on devrait parler de conscience synthétique. Si vous voyez ce que je veux dire. On en reparlera un peu plus tard si ça vous branche. Bon, malgré tous ces débats, il y a plein de chercheurs et de passionnés qui se creusent la tête sur la conscience et l'intelligence artificielle. Certains combinent l'intelligence artificielle et la neuroscience pour mieux comprendre la conscience et créer une intelligence artificielle consciente. Ils utilisent des modèles inspirés du cerveau humain pour développer des systèmes super complexes et autonomes. D'autres taffes sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la question de la responsabilité. Si on crée une intelligence artificielle consciente, qu'est-ce qu'on lui doit ? Ouais, c'est des questions éthiques bien tordues qui demandent une réflexion profonde. Faut pas oublier que l'intelligence artificielle peut être super utile et efficace même sans être consciente. Elle peut être développée pour faire des tâches complexes et apporter plein d'avantages dans de nombreux domaines. Mais on doit aussi reconnaître les limites de l'intelligence artificielle en matière de conscience. Les programmes d'apprentissage peuvent imiter des comportements humains et donner l'impression d'être conscient, mais en vrai, ça veut pas dire qu'ils le sont vraiment. La conscience, ça semble être un truc lié à la biologie et à l'expérience personnelle. Alors c'est pas facile de la reproduire chez une entité artificielle. Le débat sur la conscience dans l'intelligence artificielle soulève aussi des questions morales et sociales. Si les robots arrivent à avoir une forme de conscience, faudra se demander quels sont leurs droits. Certains parlent là déjà d'un droit des robots avec des protections similaires à celles des êtres humains. La société aurait une responsabilité pour garantir leur bien-être. Bon, on est encore loin de tout ça. Les limites de la technologie actuelle font qu'aucune intelligence artificielle ne peut bénéficier des mêmes droits que nous, les humains. Nos droits sont liés à notre conscience et à notre capacité à évaluer nos pensées et à ressentir plaisir et douleur. D'où l'évolution du droit des animaux. En résumé, le débat sur l'intelligence artificielle et la conscience est un sacré bazar. Les perspectives philosophiques, scientifiques et morales s'entremêlent et ça fait cogiter sur les limites et les possibilités de créer une intelligence artificielle consciente. Il y a encore plein de questions à explorer et à comprendre mais l'intelligence artificielle progresse sans arrêt et elle apporte pas mal d'avantages dans plein de domaines. Regardez, malgré la complexité de la conscience, il y a des chercheurs et des geeks de l'intelligence artificielle qui font des trucs vraiment dingues et qui suggèrent qu'on pourrait bien se retrouver avec une sorte de conscience artificielle. Ils font des expériences avec des réseaux de neurones artificiels qui sont tous interconnectés et là, ces petits génies de l'intelligence artificielle arrivent à créer des trucs qui s'auto-organisent et qui développent des comportements autonomes complètement imprévisibles. C'est fou ! Ils appellent ça des réseaux de neurones évolutifs et ça montre des signes de plasticité, des capacités à s'adapter à des tâches qui changent. On peut donc se demander s'il n'y a pas une forme de conscience qui pointe le bout de son nez. Vous savez quoi ? Ils ont même réussi à apprendre à des programmes d'intelligence artificielle autonome à interagir avec leur environnement et à prendre des décisions en fonction de récompenses et de punitions. Pendant ces expériences, les programmes d'intelligence artificielle autonome se sont mis à explorer, à prendre des risques, à apprendre de leurs erreurs. Tout ça, ça soulève des questions sur leur expérience subjective pendant ces interactions. Donc, voilà, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle pourrait bien se développer assez pour avoir une conscience basique, mais il faut faire attention à ne pas confondre avec notre bonne vieille conscience naturelle, vous voyez ? C'est comme avec les fleurs. Il y a les vraies fleurs et les fleurs artificielles. Certaines sont tellement bien faites qu'on ne dirait pas qu'elles sont fausses, mais au fond, peu importe à quel point elles sont réalistes, une fleur artificielle reste différente de celle qui pousse dans le jardin, qui sent d'ailleurs très bon. C'est pareil pour la conscience artificielle. C'est un truc complètement différent de la conscience humaine. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il faire une distinction entre notre conscience en tant qu'humain et une conscience entièrement fabriquée par des machines ? Bon, maintenant, on passe aux responsabilités. Et accrochez-vous bien parce que là aussi, c'est un peu le bazar. Avec l'intelligence artificielle qui progresse à toute vitesse, on se retrouve face à des situations bien tordues en matière de responsabilité. Tenez, par exemple, les erreurs médicales. Si une intelligence artificielle est impliquée dans une décision médicale qui tourne mal, qui est responsable ? Les médecins qui ont utilisé l'intelligence artificielle ou les geeks qui l'ont créée ? Et c'est le même cirque avec les voitures autonomes. En cas d'accident, que se passe-t-il ? Vous avez sûrement entendu parler de ce problème. Pas évident de trancher, surtout que ces systèmes d'intelligence artificielle se basent sur des processus de décision hyper compliqués avec des tonnes de données et des paramètres à gogo. Même les créateurs de l'intelligence artificielle ne comprennent pas toujours comment elle arrive à raisonner. Et c'est pas tout. Vous vous souvenez peut-être de ces chatbots nouvelle génération, genre Blenderbot 3 de Facebook. Eh bien, il y a eu des cas où ces chatbots ont montré des biais discriminatoires dans leurs réponses. Tout ça parce que ils ont été entraînés sur des données qui reflétaient les préjugés qu'on trouve dans la société. Ça soulève des questions sur les valeurs et les normes qu'on devrait intégrer dans ces systèmes d'intelligence artificielle et comment on peut les rendre responsables de leurs actions. Bref, tout ça pour dire que les responsabilités avec l'intelligence artificielle, c'est un sacré bazar. Il faut réfléchir sérieusement à toutes ces questions philosophiques, éthiques et juridiques si on ne veut pas se retrouver dans un sacré pétrin. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi toutes ces histoires de conscience artificielle et de responsabilité. Même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, les avancées récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle nous montrent qu'on est peut-être en train d'assister à l'émergence d'une certaine forme de conscience chez ces machines. Mais il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas une vraie conscience comme la nôtre. Il faut plutôt parler de conscience synthétique ou conscience artificielle. Vous voyez ? C'est une sorte de conscience fabriquée pas tout à fait pareille à la nôtre. C'est un peu comme si on comparait une ombre à une personne réelle. L'ombre ressemble peut-être à la personne mais elle est vide à l'intérieur et n'a pas autant de présence. Eh bien là, c'est pareil. L'intelligence artificielle a une conscience toute différente de la nôtre. et il ne faut pas l'oublier. Tout ça pour dire que les réflexions autour de l'intelligence artificielle ce n'est pas de la rigolade. Et dans cette vidéo on n'a fait qu'effleurer le problème. Il y aurait vraiment des tas d'autres trucs puissants à dire rien que sur la conscience elle-même. Peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ça soulève déjà des questions profondes sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre place dans ce monde technologique qui évolue à toute allure. Alors restons vigilants, continuons à creuser ces sujets et à prendre conscience des conséquences de nos actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour d'autres aventures passionnantes. Laissez des commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501